Générique Bonjour, aujourd'hui, je vous emmène en Bulgarie. Là-bas, on peut apprendre le français en chantant. C'est l'idée géniale de l'Alliance française de Plovdiv qui organise chaque année un festival international de chansons francophones. Des jeunes y viennent de toute l'Europe pour chanter en français et les concerts se retransmissent sur des chaînes de télévision locale. De Quichino, Amsterdam, de Berlin jusqu'à Blagovochensk en Sibérie, les festivals de chansons francophones amènent de plus en plus de jeunes vers la langue française. D'ailleurs, les professeurs ont bien compris que la chanson pouvait être une source de plaisir pour apprendre le français. C'est ce que nous explique Michel Boiron qui dirige le Kavila Mavichy. Il accueille chaque année, dans son centre de langue, plusieurs dizaines de professeurs qui apprennent comment enseigner avec la chanson. Forcément, dans les chansons, on va toucher les thèmes de la vie, l'amour, l'amitié, la discorde parfois, mais aussi le voyage, mais aussi la rencontre. Donc, ce sont des thèmes qu'on va retrouver dans le cadre de l'enseignement. Ensuite, au niveau des structures de phrases, très souvent dans les chansons, il y a des répétitions. Donc, d'une certaine manière, ces structures s'incrustent dans l'esprit de l'étudiant et l'aident, quelque part, à mémoriser parfois des structures un petit peu compliquées. Et puis, il y a encore cet aspect affectif qui est si important, c'est-à-dire qu'écouter de la chanson en classe, c'est donner envie d'apprendre le français. Aujourd'hui, il existe des tas d'outils pour permettre aux professeurs d'enseigner le français avec la chanson. C'est le cas de Génération Française, qui présente les nouveaux talents de la scène musicale francophone avec un livret pédagogique rempli d'activités adaptées à tous les niveaux. TV5Monde propose également sur son site plus de 300 fiches pédagogiques sur les chansons de son émission Parole de Clip, sous-titrée en français. Mais pour que les chansons arrivent dans la salle de classe, il faut d'abord qu'elles soient diffusées à travers le monde. C'est ce que fait Acoustique, l'émission musicale de TV5Monde, qui fête cette année ses 10 ans. Plus de 400 artistes francophones sont venus chanter sur le plateau d'acoustique et leurs chansons sont reprises dans les festivals, les salles de classe ou tout simplement sous la douche. Car comme le dit le chanteur Jean-Jacques Goldman, les chansons ne sont pas si sacrées que ça, elles sont d'abord faites pour être chantées. Allez maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En Belgique, la semaine du film français, du 21 au 25 janvier. En France, à Paris, 31e édition du salon Expolangue, du 6 au 9 février. En Inde, le congrès Asie-Pacifique, du 13 au 16 février. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Berlin. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada